Lorsque vous êtes connecté à Google Reader, sachez que vous pouvez utiliser les différentes touches de votre clavier pour naviguer plus rapidement. C'est particulièrement pratique si vous souhaitez lire rapidement les différents articles que vous avez dans votre Google Reader. Par exemple, je vais rapidement retrouver l'ensemble de mes éléments. Je clique tout en haut à gauche sur tous les éléments. On m'indique entre parenthèses qu'il y a 933 articles. Un simple clic à cet endroit-ci et je vais maintenant lire le premier article simplement en cliquant dessus comme ceci. J'ai un extrait de ce premier article. Comment faire maintenant pour naviguer à travers ces différents articles uniquement avec le clavier ? Et bien tout simplement, je vais utiliser la touche J pour lire l'extrait de l'article suivant. J'appuie sur la touche J, vous le voyez, je me retrouve dans l'extrait de l'article suivant. Je peux comme ceci appuyer plusieurs fois sur J pour lire ces différents articles comme ceci. Je peux revenir en arrière en utilisant le K qui se trouve juste à côté, donc la lettre K. Et vous le voyez, je reviens en arrière sur l'article précédent. J'appuie à nouveau sur K comme ceci, vous le voyez, je reviens sur l'article précédent. Et encore une fois, vous pouvez aussi ouvrir et fermer les différents articles en utilisant soit la touche O, la lettre O, soit la touche Entrée. En effet, si j'appuie sur la touche O comme ceci, vous le voyez, je viens de fermer cet article-ci. Je peux donc naviguer en utilisant les touches J et K comme ceci, qui vont ouvrir automatiquement votre article. Et vous pouvez utiliser la touche O ou Entrée pour ouvrir et fermer, comme vous le voyez, un même article. Vous pouvez aussi naviguer à travers vos articles sans les ouvrir immédiatement, simplement pour les survoler. Vous allez donc utiliser les touches N et P. N pour Next et P pour Précédent. Donc j'utilise la touche N et donc vous le voyez, je me retrouve, je sélectionne à chaque fois l'article suivant. J'appuie sur la touche N et donc je me retrouve sur le quatrième article, le cinquième, le sixième, etc. Ensuite, je peux utiliser la touche O pour ouvrir et fermer l'article. Je peux revenir en arrière en utilisant la touche P comme ceci. Vous pouvez aussi naviguer à travers vos différentes pages en utilisant les touches directionnelles haut et bas. En effet, si j'utilise la touche vers le bas, vous le voyez, je me déplace à l'intérieur de la page. Mais vous le voyez, c'est toujours le premier article, celui qui se trouve en haut, vous le voyez, qui est sélectionné de couleur jaune. Si j'utilise donc la touche N comme ceci, je vais pouvoir naviguer à travers les articles. Ici, vous le voyez, je descends à travers ma page et je peux ensuite utiliser la flèche vers le bas pour voir la suite des articles. Si vous avez lu un article, par exemple, je vais lire celui-ci en appuyant sur la touche O et que je suis effectivement intéressé par cet article, je souhaite pouvoir y revenir par la suite. Je vais donc utiliser la touche S pour le suivre. En effet, vous le voyez, lorsque j'appuie sur la touche S, je vais activer la petite étoile qui se trouve en face. Si j'appuie à nouveau sur la touche S, vous le voyez, je viens de désactiver la petite étoile. Ainsi, la touche S va vous permettre de suivre et de cesser de suivre un article. J'appuie sur la touche O pour fermer ici cet article. Je vais naviguer à travers les différents articles et suivre certains des articles qui m'intéressent. Par exemple, celui-ci m'intéresse, j'utilise la touche N et ensuite celui-ci m'intéresse. J'appuie sur la touche S. Ainsi, vous pouvez marquer différents articles. Vous pouvez aussi marquer comme lu ou comme non lu en utilisant la touche M. Si j'appuie sur la touche M maintenant, vous le voyez immédiatement, cet article est marqué comme lu. En effet, si j'appuie sur la touche N, vous voyez que ici, juste au-dessus, l'article qui était sélectionné juste à l'instant est maintenant de couleur grise. Si j'appuie donc plusieurs fois sur la touche M et sur la touche N, je vais marquer comme ceci, comme lu, ces différents articles. Vous le voyez successivement. Vous pouvez aussi mettre un article en plein écran. Si j'appuie sur la touche Entrée, j'ouvre cet article. Si je veux le voir en plein écran, j'appuie sur la touche F. Comme ça, vous le voyez, je vais avoir accès à l'ensemble de mes articles en plein écran à l'intérieur de cette interface-ci. Si je souhaite maintenant quitter cette interface en plein écran, j'appuie à nouveau sur la touche F et je retrouve l'affichage standard. Vous savez donc maintenant comment naviguer avec le clavier dans Google Reader. Merci. Merci. Merci.